Les démolitions se poursuivent en Beauce. À Sainte-Marie, les inondations ont mené à la disparition de plus de 400 bâtiments, une perte de valeur foncière de 60 millions $ pour la ville. C'est une catastrophe qui a créé un changement un peu. S'il est impossible de reconstruire dans les zones inondables, les chantiers se multiplient dans de nouveaux quartiers. Sainte-Marie a octroyé cinq fois plus de permis de construction qu'à l'habitude cette année, ce qui permettra de compenser les pertes. Les entrepreneurs nous sollicitaient rapidement pour être capables de donner les permis de construire parce qu'il y a des gens qui attendent. Il y a encore une quarantaine de résidences qui ne sont pas démolies, qui attendent d'avoir leur nouvelle résidence. Même phénomène à Beauceville, où 9 millions $ en valeur foncière ont été emportés par la rivière Chaudière. On bat des records en tout et partout. On a 22 millions, au-dessus de 22 millions de permis de construction de données en 2020. La crue historique a exacerbé un problème qui existait déjà en Beauce, un criant manque de logements. Les logements sont déjà remplis avant qu'ils soient bâtiés. Quand je vous dis qu'il manque des logements à Beauceville, bien avis aux promoteurs parce qu'on a des terrains, on a tout ce qu'il faut pour les accueillir. Mais les centres-villes offraient quelque chose que les nouveaux développements ne permettent pas, des logements abordables. Conséquence, des citoyens doivent quitter la municipalité. On parle un peu d'une exode et c'est ce qu'on constate. C'est sûr qu'ils vont là où il y a des logements abordables. Donc ils s'éloignent du centre, ils s'éloignent de leurs services. Sainte-Marie a récemment obtenu une réponse favorable pour développer en zone agricole, ce qui donnera de l'espace pour des logements sociaux. Les projets ne verront cependant pas le jour avant deux ans. Le fait qu'on ait détruit 400 résidences, il n'y a pas beaucoup d'espoir, on ne peut pas se resservir de ces terrains-là. Ça fait que c'est difficile présentement. Avant qu'on ait commencé des nouveaux développements de l'autre côté de l'autoroute, ça va être difficile. La MRC de la Nouvelle-Beau s'estime un manque à gagner de plus de 430 logements sociaux. Elle n'en compte pour le moment que 220. Ici Marc-Antoine Lavoie, Radio-Canada, Sainte-Marie. L'un des choses que j'en ai mis en train de venir. Et ce n'a pas été dit. On ne s'estime un peu plus d'une hauteuse. L'un des choses que j'ai un peu plus d'une heureuse pour les plus. L'un des choses que j'ai plus d'une hauteuse. Merci.